Aujourd'hui, si je suis présent au sein de la coopérative Le Coeur, c'est pour sensibiliser justement les visiteurs à la pollution du mégot de cigarette et notamment sur les océans. Comme on le sait tous, le mégot est un réel fléau pour nos océans. Qu'il soit jeté au sein des caniveaux, sur les plages ou au centre-ville, on sait tous que le mégot finira forcément à la mer. Et donc aujourd'hui, on a développé avec mégot un dispositif qui permet de dépolluer le mégot après collecte et de le valoriser en mobilier urbain. Donc aujourd'hui, il y a un recyclage qui se fait de ce mégot. Donc une thermocompression est menée pour obtenir des plaques de plastique qu'on va pouvoir travailler, usiner afin de créer du mobilier urbain. Donc aujourd'hui, on développe une gamme de mobilier qui est plutôt destinée aux collectivités et aux entreprises. Donc on peut y retrouver des cendriers, des chaises, des bancs, des tables et tout ça constitué en partie à partir de mégots recyclés. Ce que l'on recycle dans le mégot, c'est essentiellement l'acétate de cellulose. Quand on vient à collecter des mégots bruts comme ceux-là, il va y avoir différentes étapes au processus de dépollution. Donc on aura une première étape de broyage pour séparer le reste de papier du mégot de cigarette. On va avoir une étape de tamisage pour séparer les cendres et le résidu de tabac. Enfin, on va obtenir donc une fibre qu'on va pouvoir dépolluer à 98% pour la thermocompresser par la suite et obtenir des plaques de plastique qu'on va pouvoir usiner, travailler pour créer du mobilier urbain. Le service mégot est plutôt destiné aux collectivités et aux entreprises partout en France. On opère donc sur l'ensemble du territoire français, au Luxembourg et en Belgique. Tous les mégots qu'on va pouvoir collecter seront rapatriés en Bretagne pour être dépollués et recyclés. Donc aujourd'hui, on propose en option une gamme de mobiliers, notamment des cendriers qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut vendre à nos clients afin de pouvoir collecter plus facilement les mégots de cigarette. Quand on vient mettre en place ce type de service au sein d'une structure, on va pouvoir lui fournir un kit de communication. Ce kit de communication va comprendre des cendriers de poche plutôt usage unique, mais également des cendriers de poche durables. Ces cendriers de poche vous permettent de capter les mégots si vous n'avez pas de cendriers à proximité et par la suite venir déposer vos mégots au sein d'un vrai collecteur. Après collecte des mégots de cigarette, on vous donnera accès à un espace client qui sera propre à chaque structure et qui vous permettra d'avoir une certaine traçabilité avec des bordereaux de suivi de déchets, des certificats de recyclage et tout un reporting lié aux collectes effectuées sur site client. Alors depuis la création de mégots, on a pu collecter plus de 150 millions de mégots à ce jour, ce qui équivaut plus ou moins à la quantité de mégots jetés au sol par jour à Paris.